bonsoir à tous alors je ne sais pas combien nous sommes neuf apparemment j'espère que vous allez bien si vous pouviez me donner un petit retour sur le chat pour voir si vous m'entendez bien par exemple ce serait sympathique je vais monter un peu mon micro comme ça il est plus près de ma bouche et j'espère que vous m'entendez bien j'ai toujours pas de réponse ah si catherine ok parfait catherine bonsoir alors j'ai eu pas mal de questions donc ils m'ont été envoyés toujours par les étudiants qui suivent mes cours je ne sais pas répondre à toutes les questions parce que j'aime bien d'être assez complète et il y en avait pas mal donc je les ai prises dans l'ordre chronologique dans lequel elles m'ont été envoyés et c'est vrai qu'il y en a qui vont peut-être être déçus mais enfin ils écouteront la prochaine vidéo ça c'est un coup de pub voilà j'ai pris deux grosses questions élise qui est revenue à la charge avec une question sur l'équilibre acido-basique et alors une question de morgane que je trouvais assez intéressante vu les conditions météorologiques que nous avons vécu enfin en tout cas en belgique et certainement en france en tout cas dans une grande partie de la france la semaine dernière il y avait pas mal d'électricité statique et je trouvais que on n'en parle pas beaucoup et pourtant c'est des choses qui doivent être mentionnés en tout cas en tant que naturopathe on devrait au moins en être conscient même si c'est pas le cheval de bataille principale ça fait partie du tout alors je voilà nous sommes 12 c'est super il n'y a que catherine qui se manifeste mais c'est très bien mais bonsoir à tout le monde je ne sais pas qui est en ligne parce qu'en fait quand on a les le tchat on voit les noms de ceux qui écrivent mais pas de ceux qui restent silencieux donc si vous voulez me faire un petit coucou allez-y je vous attends donc voilà on va parcourir la grande première question et je vais faire comme d'habitude donc je vais passer un diaporama en ligne vous ne me verrez pas alors il ya j'en ai discuté avec une ou deux élèves elle m'a dit oh ce serait sympa qu'on voit un petit encart de toi pendant que tu parles alors j'ai su comment on devait le faire mais je sais plus alors pour pas tout faire foirer je vais rester comme ça encore aujourd'hui en espérant que ça vous convienne et donc on va voir que le diaporama pendant un petit temps et puis ben je reviendrai vous faire un petit coucou à la fin de la vidéo alors je vais retrouver ma lecture ma capture d'écran pour vous montrer ça ah Nathalie est en ligne aussi Nathalie Chantraine et alors Serena que je ne connais pas bonsoir Serena je suppose que c'est aussi une étudiante qui suit mes cours ou même pas il n'y a pas besoin d'être étudiant pour s'abonner à ma chaîne on peut s'intéresser à la naturopathie sans spécialement suivre les cours et vouloir devenir absolument naturopathe quoi qu'il y a de la place pour tout le monde de toute façon donc concernant les questions ben Élise nous a donc posé une double question qui porte sur l'équilibre acido-basique donc elle est très précise puisqu'elle nous dit qu'en page 464 du cours je précise bien de celui de naturopathie tu parles donc elle s'adresse à moi tu parles de produits naturels alcalinisants à conseiller aux personnes en acidose quels sont-ils hormis les fruits alors oui effectivement je suis en plus occupé à rédiger tout un article sur l'acidose et l'équilibre acido-basique pour le magazine bio tempo j'en parlerai à la fin du magazine en question et donc je me suis un peu replongé là dedans et ben oui l'acidose chronique est quelque chose qui touche à peu près je ne vais pas dire toute la population mais enfin une grande partie de la population en tout cas de toute manière tous ceux qui ne font pas spécialement attention à leur alimentation ou à leur hygiène de vie il y a beaucoup de chances qu'ils soient en acidose chronique donc l'acidose chronique pour la mesurer ce n'est pas toujours évident puisque il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord concernant la mesure avec les fameuses tigettes de ph urinaire et la bonne mesure serait celle qui serait donnée par la méthode bioélectronique de vincent mais nous en tant que naturopathe on peut pas la pratiquer parce que c'est une méthode qui nécessite que l'on fasse une prise de sang et qu'on analyse donc le sang enfin qu'une machine qui s'appelle un bioélectronimètre de vincent puisque c'est jean louis claude vincent qui a mis tout cette toute cette technique au point donc cet appareil doit mesurer l'alcalinité enfin le ph de l'urine de 24 heures de la salive et du sang mais du sang frais donc c'est à dire on prélève une petite seringue pas beaucoup je crois que c'était 5 millilitres ou 10 peut-être et la machine analyse tout de suite il faut pas que le sang soit oxydé parce qu'une fois qu'il est dans les ampoules pour l'envoyer au laboratoire déjà soit il est oxydé soit il est mélangé avec des des substances qui permettent de le conserver correctement donc déjà là le ph est transformé donc c'est vraiment un examen qui se passe en direct et qui ne peut pas être fait par nous mêmes en tant que naturopathe puisque nous ne pouvons pas faire de prise de sang à la limite on pourrait se baser sur le ph de la salive et le ph de l'urine de 24 heures mais les deux paramètres seuls ne font pas fonctionner l'appareil et ne permettent pas de d'avoir les résultats que la machine calcule sous forme de graphique pour savoir si on est oxydé ou réduit ici dans quel terrain type de terrain on est voilà donc pour la mesure de l'équilibre acido basique on en reparlera je suis en train d'approfondir encore un peu le sujet moi de nouveau je pense qu'il faut partir d'un référentiel même si on n'est pas tout à fait d'accord sur les résultats qui sont dits pas trop scientifiques l'important pour nous en tant que futur naturopathe ou naturopathe c'est d'avoir un niveau de référence de départ pour que l'on sache quand on met certaines mesures en place ce qui se passe après un mois deux mois trois mois six mois etc donc voilà c'est comme la mesure des minéraux dans le sang avec le fameux oligoscan il y en a qui sont qui crient que c'est pas du tout scientifique que c'est une mauvaise mesure etc ça n'a rien à voir avec la prise de sang sur sang totale je suis d'accord sur cet argument là ça n'a rien à voir mais le tout est de rester dans le même référentiel de comparaison voilà alors oh lili est là alors attendez je vais dire bonjour à tout le monde je fais les présentations bnbf non fnbf je sais pas ce qui c'est ah je m'appelle leslie voilà bonsoir ah monica ah ça fait longtemps bonsoir monica anima aminka vous m'aviez écrit sur messenger récemment mais je ne vous ai pas répondu directement à cause de mon français après je ne vous ai plus vu dans mes messages je suis les cours à distance parfait valérie beaufaillie lili bonsoir dalila il est toute contente d'avoir pu enfin accéder au direct parce qu'apparemment elle avait quelques difficultés mais comme quoi tout arrive super lili bravo je te félicite alors donc revenons à la question d'élise par rapport à ces questions donc de quels sont-ils donc quels sont les moyens de nous basifier de basifier le terrain hormis les fruits et les légumes et bien c'est simple tout ce qui est chargé en minéraux le plus biodisponible possible est excellent pour contrer le terrain acide évidemment vous avez compris que les algues qui sont très riches en minéraux biodisponibles je rappelle que l'eau de mer est excessivement compatible avec le corps humain puisque notre plasma sanguin présente je crois que c'est 99 ou 99 pour les français à 99% il est similaire à l'eau de mer donc aux paramètres bioélectroniques minéraux etc donc tout ce qui vient de la mer est excessivement intéressant donc aussi bien algues que l'eau de quinton par exemple vous connaissez très bien l'eau de quinton en ampoule sachez que si vous devez acheter de l'eau de quinton elle est beaucoup moins chère en france que il faut pas spécialement prendre la marque eau de quinton mais que il y a des eaux qui sont fabriqués et c'est marqué sur la boîte c'est ça qui est important de qu'il est important de vérifier qu'il soit marqué sur la boîte fabriquer selon le protocole de quinton donc toutes ces eaux là sont très riches en minéraux et permettent de basifier l'organisme on a aussi toute une série de compléments alimentaires qui sont des citrates alcalins alors les citrates alcalins c'est quoi ce sont des sels transporteurs de minéraux qui sont qui permettent de basifier parce qu'ils sont très biodisponibles contrairement à d'autres sels on va m'apesantir sur le sujet des sels transporteurs de minéraux si vous voulez on y reviendra un jour et alors les bicarbonates les bicarbonates ils sont intéressants puisque ce sont les bicarbonates qui constituent au niveau sanguin en tout cas l'une des principales réserves tampons immédiates de l'organisme voilà alors d'autres moyens de basifier c'est bel de boire régulièrement des jus de fruits et de légumes frais on parle évidemment pas des jus de fruits même en bio tétrabrique ou bouteille etc ils ont perdu une grande partie de leurs minéraux de leurs enzymes et de leurs vitamines et du fait qu'ils ont souvent été pasteurisés ils ont beaucoup moins de propriétés bon c'est toujours mieux que les jus de fruits de grandes surfaces mais ils sont aussi souvent très sucrés le sucre est acidifiant donc boire des jus de fruits hyper sucré artificiellement ça n'a pas beaucoup de sens puisqu'on a à la fois les minéraux des fruits qui basifient mais à la fois le sucre qui acidifie donc jus de fruits et de légumes frais bien entendu il faut savoir que parmi les fruits les jus de d'orange par exemple chez certaines personnes en tout cas c'est assez acidifiant pas chez tout le monde et de nouveau ce que je vous explique là ce sont des lignes générales des grandes règles qui sont applicables à la majorité d'entre nous mais il y a toujours des exceptions et comme je l'écrivais encore à une étudiante dans une correction de devoir que j'ai fait cet après-midi la grande difficulté des naturopathes et pour se distinguer en tant que naturopathe bon naturopathe on va dire c'est qu'il faut arriver à déterminer et à personnaliser les conseils que l'on donne parce que toutes les alimentations ne sont pas idéales pour tout le monde et donc il faut vraiment arriver à tenir compte à la fois du terrain du métabolisme de la personne de ses goûts aussi de sa constitution des problèmes de santé qu'elle éprouve éventuellement enfin voilà il y a plein de choses qui entrent en compte et ce que j'explique à la fois dans le cours à la fois dans ces vidéos ci ce sont des grandes lignes directrices mais c'est pas pour ça que tout le monde va réagir exactement de la même façon à tout donc ça sachez le il faut vraiment apprendre à personnaliser les choses et on n'a pas toujours voilà la science infuse à ce niveau là c'est pas toujours facile de savoir comment comment faire et qu'est ce qu'il va qu'est ce qui va donner le meilleur résultat chez telle ou telle personne et parfois on tâtonne un peu oui ça arrive mais ça fait partie de des sciences humaines parce que l'humain de toute façon c'est pas du scientifique pur et dur comme les mathématiques donc voilà jus de fruits et de légumes frais à boire évidemment le plus rapidement possible si vous ne les buvez pas tout de suite essayez de mettre dedans quelques gouttes de jus de citron ou au moins un demi citron et vous pouvez éventuellement aussi y rajouter une goutte d'huile d'une huile je vais dire n'importe quelle huile que ce soit de l'un d'olive afin que les vitamines liposolubles puissent être plus facilement assimilés parce que sinon dans les jus de fruits ce sont principalement les vitamines hydrosolubles qui sont assimilés et assimilables alors qu'est ce qu'il ya d'autre qui pourrait nous aider à basifier le terrain et bien parmi les légumes j'ai un peu poussé l'investigation comme je voulais dit très basifiant patates douces topinambours attention pour ceux qui sont sensibles des intestins les topinambours sont très laxatifs j'ai mis légèrement mais si on est sensible c'est plus que légèrement la pomme de terre et basifié basifiante pardon et alors la betterave et l'avocat alors pourquoi ne me demandez pas l'explication du pourquoi ou du comment je n'en sais rien je sais que c'est comme ça bon en tout cas c'est ce que j'ai trouvé comme information voilà donc je ne prétends pas détenir la vérité qu'un grand v mais cherchez par vous même renseignez vous et si vous avez des renseignements qui contredisent mais les informations que je vous donne je suis toujours prête à remettre en question ce que j'ai dit ou appris alors parmi les fruits les plus basifiants on à la banane bon la banane je sais que le taux de sucre est assez élevé pour les personnes qui ont des problèmes de sucre mais n'empêche qu'on n'est pas à chaque fois obligé de manger une toute grosse banane d'abord il y en a des plus petites ou alors on peut se contenter de manger des demi ou des quarts je rappelle que la banane combinée à des amandes fonctionne très très bien pour réguler tout ce qui est glycémie fringale hypoglycémie etc et alors un autre fruit c'est la châtaigne on n'en mange pas beaucoup c'est un fruit qui est un peu tombé en désuétude et qui composait pourtant l'alimentation de près de 50% je crois au début du siècle passé chez les paysans quand il y avait un plus grand chose à manger en hiver et qu'ils vivaient sur leurs réserves mais donc c'est un fruit qu'on a oublié mais vers lequel on peut revenir rien tout est toujours possible les graines germées ça vous le savez qui sont pleines de minéraux de vitamines à muriel bonsoir muriel il y a des gens que je connais de noms parce que ce sont des étudiants qui suivent mes coûts puis il y en a qui ont commandé des boucs aussi c'est super sympa j'espère que ça vous aide voilà donc les graines germées vous savez très bien que les graines germées contiennent énormément de vitamines de minéraux très biodisponibles et de ce fait là il n'en faut pas beaucoup des graines germées si vous mangez je vais dire deux cuillères à soupe de graines germées régulièrement tous les jours c'est déjà pas mal je rappelle aussi que les graines germées de tournesol sont très faciles à obtenir c'est à dire qu'une nuit de trempage suffit déjà pour qu'elles entament leur processus de germination et que vous en retiriez tous les bénéfices voilà donc graines germées qu'est ce que j'ai encore mis oui tous les fruits oléagineux et fruits secs mais à condition qu'ils soient pré trempés je vous rappelle que ce qui acidifie énormément l'organisme de toute façon la vie c'est acidifiant respirer penser faire du sport même la digestion c'est acidifiant tous les processus vitaux sont acidifiants et donc la digestion au plus elle est longue et au plus elle est laborieuse c'est à dire des molécules complexes qui doivent être digérées vont prendre plus de temps vont nécessiter beaucoup plus de réactions métaboliques et physiologiques lourdes et de ce fait là générer plus de décharges acides dans le corps donc les protéines les amidons qui sont des molécules complexes encore plus les protéines que les amidons ça génère beaucoup d'acides métaboliques donc au plus on en revient à des aliments simples non transformés et légers comme les graines germées ou des fruits crus au moins au plus la digestion sera rapide et au moins on générera des acides dans l'organisme il en va de même pour les oléagineux et les fruits secs si on les fait pré trempés qu'il s'agisse d'ailleurs des céréales des graines comme je les dis fruits secs et oléagineux ça permet déjà d'entamer une digestion d'une sorte de prédigestion et cette prédigestion va aussi éliminer l'acide phytique qui est encore un acide qui se rajoute aux acides générés par la digestion et cet acide phytique rappelons-le est anti-nutriments c'est à dire que il empêche une absorption d'une partie des nutriments contenus dans les fruits secs dans les graines et dans les céréales et le fait de le fait de faire tremper ces aliments permet de libérer cet acide phytique dans l'eau pardon et donc de profiter un maximum des minéraux et des nutriments contenus dans ces aliments de même donc la prédigestion rendra le processus digestif du corps plus léger et donc moins générateur d'acidose ou d'acide métabolique alors oui c'est pour ça que on n'a pas nous un estomac comme les oiseaux les oiseaux en fait ils ont trois estomacs ils ont un ce qu'on appelle un jabot un estomac et un gésier alors dans le je me suis un petit peu renseigné juste avant la vidéo parce que j'avais mis j'avais mis une petite bêtise et je voulais être sûre de ne pas vous donner enfin raconter des bêtises justement et donc ils ont deux estomacs l'estomac classique et l'estomac qui s'appelle le gésier et l'estomac en tant que tel va grâce aux sucs gastriques dissoudre les écosse et les les coques des graines des céréales et des fruits éventuellement qu'ils mangent des petits fruits des petites baies et puis après il ya un gésier qui est un estomac plutôt musculaire et qui va malaxer le bol alimentaire après que celui ci ait été préparé par tout ce qui est sucs gastriques donc il ya aussi une sorte vous voyez bien de prédigestion ben ils n'ont pas un verre ou un bol en porcelaine pour faire tremper leurs graines la veille avant de les manger ils les mangent telles qu'elles telles qu'elles sont dans la nature et de ce fait là la nature étant bien faite et bien ils ont un premier estomac qui va permettre une prédigestion et qui rend ainsi les nutriments plus bio disponibles pour ces oiseaux alors ben la deuxième partie de la question d'élise mais pareil que je dis dans le cours je ne connais pas tout mon cours par coeur mais t'entends-tu par cure de désacidification à pratiquer une ou plusieurs fois par an alors elle me suggérait un bon jaune ben oui effectivement un jaune bien sûr je vous ai déjà dit ça remet les pendules à zéro au niveau métabolique glandulaire et ça permet de mettre le système digestif au repos je vous ai dit que la digestion non seulement elle consomme énormément d'énergie du point de vue métabolique mais aussi elle génère pas mal d'acide donc le fait de mettre le système digestif au repos et bien ça permet de diminuer l'acidose du corps même si ce sont ce n'est qu'un jeûne de cinq jours ou de sept jours ça a déjà un effet sur le long terme les monodiètes bien sûr de nouveau si vous faites des monodiètes avec un des jus de légumes par exemple ou bien avec des potages ou même avec un seul fruit ou un seul légume et bien tout ça ça permet d'alléger le travail digestif et l'ensemble du travail métabolique donc de générer moins d'acide et de mettre un tout petit peu tout ça au repos on peut aussi utiliser l'argile je l'ai dit tout à l'heure l'eau de quinton les citrates alcalins et les bicarbonates l'argile aussi est un excellent basifiant pour le corps donc je vous rappelle que la cure d'argile par voie interne peut se faire sur 21 jours on prend soit de l'argile en poudre bon moi je préfère la verte pour la boire il semble que ce soit une des plus détoxicante par rapport aux autres couleurs donc l'argile verte ah oui super les boucs je suis désolée je m'interromps de temps en temps quand je vois une phrase qui apparaît sur le chat mais je suppose que vous la voyez aussi oui super les ebooks je recommande ben merci muriège merci de faire ma publicité donc elle donc je disais l'argile est non seulement détoxicant mais dans l'argile là j'ai pas eu le temps de rechercher mais il y a aussi énormément de minéraux et tout ça permet d'aider l'organisme à se basifier je rappelle aussi que les personnes qui ont des problèmes d'estomac d'acidité d'estomac que l'acidité d'estomac n'a d'ailleurs rien à voir avec l'acidose tissulaire c'est pas parce qu'on a de l'acidité d'estomac qu'on a spécialement une acidose tissulaire et inversement c'est pas parce qu'on est en acidose tissulaire qu'on a d'office des problèmes d'acidité gastrique ce n'est pas la même chose mais l'avantage de la cure d'argile c'est que ça agit sur les deux tableaux ça agit aussi bien sur l'acidité tissulaire que sur l'acidité même de l'estomac pour ceux qui ont des problèmes d'acidité de l'estomac si l'acidité est plus difficile à supporter le soir quand les personnes sont couchées on va recommander l'argile le soir mais on peut en prendre au matin puis on peut même en prendre plusieurs fois par jour si on souhaite on comprend de l'argile soit concassé soit en poudre et on le dilue dans un verre d'eau on le laisse tremper moi en général je le prends au matin donc je le laisse tremper la nuit mais on peut faire inversement le mettre le soir pour le boire au matin et le mettre au matin pour le boire le soir donc si on veut faire deux prises d'argile par jour on le laisse tremper parce qu'on ne chipote pas à l'argile avant qu'il ne soit complètement dilué et le mieux c'est de ne même pas le toucher du tout ni avec une cuillère en métallique certainement pas n'y ait qu'une cuillère en bois mais plutôt de faire remuer l'eau en secouant le verre faire un vortex en plus ça dynamise et de le boire directement comme ça alors ceux qui n'arrivent pas à boire l'argile pure vous pouvez boire ce qu'il y a au dessus sans agiter le verre ce qui s'appelle l'eau d'argile au début pour s'habituer c'est peut-être mieux après on peut boire le lait d'argile c'est à dire qu'on mélange tout et on boit tout c'est vrai que ça croque un peu entre les dents mais quand on connaît l'effet bénéfique que ça apporte voilà ça vaut bien un petit sacrifice de 21 jours sur le mois si on veut le refaire plusieurs fois on laisse un petit intervalle de cinq jours d'une semaine et puis on recommence qu'est ce qu'on peut faire d'autre et bien en fait je sais pas s'il y en a qui ont vu ou écouté ou qui étaient présents lors de je crois que c'est ma première mon premier direct première fois vos questions où j'ai c'était également une question d'élise qui parlait des émonctoires eh bien on en revient à ça en fait je vous rappelle que ouvrir les émonctoires c'est permettre entre autres l'élimination des acides métaboliques donc je vous invite à revisionner ma vidéo là dessus où je parlais comment potentialiser ou aider l'ouverture des émonctoires donc sauna bain chaud peeling sport doux etc etc bon je vais pas refaire la même vidéo que ce que j'ai déjà fait auparavant mais voilà donc effectivement ouvrir les émonctoires permet de désacidifier l'organisme alors une autre question donc comme je vous l'ai dit au départ une question de morgan donc je vous ai mis les textes qu'elle m'envoie donc une question me vient ces jours-ci je constate que j'ai de nombreuses décharges électrique électrique pardon dues à l'électricité statique et j'essaye de mettre ça en lien avec la partie du cours sur les ions positifs et négatifs si je comprends bien l'électricité statique de point ces décharges serait le signe que j'ai accumulé dans mon corps des ions négatifs et qu'ils se déchargent dès que possible pour que mon corps revienne à son état neutre et bien non effectivement c'est justement l'inverse en fait c'est pas le corps qui se charge en ion négatif et qui se décharge pour se charger en ion positif c'est l'inverse donc au fur et à mesure de la journée du temps qui passe du contact que l'on a avec nos environnements électromagnétiques très pollués on se charge enfin le corps se charge d'ions positifs et à un moment donné votre corps est saturé et quand vous entrez en contact avec une matière soit une matière neutre ou plus ou moins conductrice et bien pour que votre corps soit ramené à la neutralité parce que la charge est trop importante sur ce dernier il y a une décharge et vous avez la fameuse décharge électrique qui vous fait sursauter si vous êtes très sensible alors elle est la deuxième partie de sa question mais dans votre corps vous indiquez que les ions négatifs dans l'air sont positifs pour la santé du coup est-ce que le fait d'être électrique comme ça signifie que je suis dans un environnement adéquat au niveau des ions car intuitivement je me dis que c'est plutôt le contraire que mon environnement doit être surchargé en électricité et que ça ne doit pas être positif pour mon corps qui se débarrasse du trop-plein mais effectivement sans savoir d'où vient cette électricité statique je constate ça depuis trois jours alors il faut vous dire qu'elle m'a écrit ça donc la début de semaine dernière quand il faisait vraiment très très froid qu'il gelait et celles qui ont des cheveux un peu fins savent très bien que quand on se poiffe à cette période là c'est très embêtant parce que vous avez les cheveux qui collent au peigne à la brosse et même quand vous passez votre main dedans vous avez les cheveux qui se dressent sur la tête et bien c'est ça donc l'électricité statique et effectivement quand il fait froid et sec c'est beaucoup le phénomène est fort accentué et donc on accumule sur notre corps des charges positives et non pas donc les ions négatifs comme je l'ai déjà dit tout à l'heure on accumule ces charges positives parce que nous sommes isolés du sol et de la terre d'où l'importance de la connexion à la terre ça j'en ai déjà aussi parlé j'en reparlerai tout à l'heure je vous remontrerai le livre qui est très très intéressant donc on accumule des ions positifs parce que on a des semelles synthétiques parce qu'on évolue sur des revêtements de synthèse actuellement c'est très rare les sols en tout cas peut-être pas dans enfin si dans n'importe quelle maison avant on avait beaucoup plus de moquettes tapis plats mais il y a encore dans beaucoup de maisons du vinyle et maintenant c'est le nouveau faux parquet la quick step et je ne sais pas tout quoi ce sont des matériaux de synthèse ce n'est pas du bois c'est toujours des petites fines couches de contreplaqué où il y a du vernis au dessus et donc tout ça ce n'est plus des matières nobles ou on va dire naturelles et de ce fait là on est complètement isolé du sol et de la terre et on accumule ainsi les ions positifs donc ce n'est pas un hasard si pendant des siècles on a fait des ou construit, élaboré des chaussures en cuir et que la semelle des chaussures de haute qualité bon je sais que c'est cher etc ça reste les semelles en cuir ça le cuir est non isolant et si vous portez des semelles en cuir vous n'aurez pas ce type de décharge enfin bon si vous évoluez sur un sol qui n'est pas connecté bien sûr que oui mais de manière générale vous en aurez de toute façon moins qu'avec des semelles des baskets ou autres semelles en synthétique polymère et je ne sais pas tout quelle autre matière bon ça je l'ai déjà dit il y a donc on accumule ces charges ces ions positifs parce qu'on est je vous dis sur des matériaux qui sont isolants non connectés mais aussi parce que tous les appareils qui nous entourent que ce soit l'ordinateur le téléphone le chauffage les rideaux qui pendent à nos fenêtres enfin tout la voiture aussi tout ça ce sont des des émetteurs d'ions positifs et je vous rappelle les ions positifs sont négatifs pour la santé et inversement voilà lorsqu'il est saturé ça je vous l'ai dit d'où l'importance de porter des matières naturelles alors on accumule encore plus ces ions positifs quand on a des matières de synthèse sur soi alors évidemment actuellement il y a beaucoup de matières vinyles enfin de polares etc. qui sont des matières de synthèse mais on peut quand même s'en protéger un minimum en mettant à même la peau les matières naturelles comme le lin le coton la soie donc si vous avez des polares bien chaudes en hiver quand il fait vraiment très froid c'est pas un mal si vous mettez en dessous soit un t-shirt ou un soupule ou ce que vous voulez mais en matière naturelle c'est à dire coton ou lin protégez votre peau du contact direct avec cette matière bon ça n'empêchera pas qu'à un moment donné vous accumuliez quand même les ions positifs et que vous ayez des décharges mais au niveau de votre contact cutané direct ce sera déjà moins toxique alors je regarde une question qui apparaît est-ce vrai que l'eau d'argile est-ce vrai que l'eau d'argile oui est-ce vrai que l'eau d'argile quoi vas-y Muriel exprime toi je t'écoute enfin je te lis donc si tu peux me compléter la question je pourrais peut-être y répondre est-ce vrai que l'eau d'argile et puis il n'y a pas de suite bon ben j'attends on y reviendra donc je vous disais essayez de privilégier tout ce qui est matière naturelle elle a un coton et soit en tout cas ce qui est directement en contact avec votre peau de même que pour vos draps de lit par exemple ils font maintenant beaucoup de draps de lit des draps qu'on met au-dessus du matelas en polyester oui c'est facile c'est extensible ça ne va pas se repasser ça ne fait pas de plis enfin bon bref ça a plein d'avantages mais c'est que du synthétique donc privilégier plutôt les anciens draps de lit vraiment en coton lin ou même en flanelle normalement la flanelle si c'est une bonne flanelle c'est du coton donc oui donc pour en revenir à cette notion d'électricité statique je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent ou qui ont déjà vu j'imagine que oui auparavant à l'arrière des voitures il y avait une sorte de cordon enfin de ruban qui pendait et qui traînait au sol et en fait c'était simplement une mise à la terre pour que la voiture soit se décharge régulièrement et que les personnes qui sont dedans soient aussi connectées à la terre et je ne sais pas pourquoi ça n'existe plus donc quand vous êtes en voiture il faut savoir que la voiture c'est une magnifique cage de faraday alors c'est quoi une cage de faraday c'est une cage isolante au niveau électrique alors c'est très bien se protéger par exemple en cas de rage si vous êtes dedans vous ne risquez rien parce que vous n'êtes pas connecté mais quand vous utilisez par exemple GPS GSM enfin téléphone portable etc dans une voiture c'est un peu catastrophique parce que c'est une cage de faraday qui isole donc toutes les ondes que vous émettez restent prisonnières dans cette dans cette cage dans votre voiture sauf si vous vous connectez vous connectez votre voiture à la terre or elle n'est pas connectée à la terre puisque les pneus sont en caoutchouc et enfin est-ce que c'est encore du caoutchouc j'en sais rien mais c'est une matière de toute façon isolante donc quand on est dans une voiture on est totalement isolé de la terre et tout ce qui est ondes et électricité reste et ce sera quand vous allez prendre votre poignet de porte de la voiture pour ouvrir ou pour refermer la voiture vous allez avoir une grosse décharge parce que là tout se remet à la terre à ce moment là tout redevient à la neutralité pour un certain temps évidemment alors vous avez peut-être déjà vu ou pas si ça vous intéresse vous pouvez aller voir bon c'est pas très intéressant sauf que le phénomène est particulier c'est que quand on a des décharges électriques quand on touche sa voiture il y a des personnes qui ont eu ce type de décharge au moment où elle faisait le plein de carburant à la station essence et bon vous savez bien que l'essence ou le gasoil c'est inflammable et la décharge mais le feu et du coup il y a une explosion et ça peut être même dangereux donc voilà faites quand même attention quand il fait il fait froid et sec d'ailleurs j'avais entendu un garagiste qui disait quand il faisait froid et sec et qu'on faisait le plein à sa voiture on ne pouvait pas commencer à s'agiter autour de la voiture aller ouvrir les portières ou il valait mieux rester tranquille près de la pompe et pas bouger voilà c'est juste un petit conseil que je vous donne voilà ça n'a pas grand chose d'avoir avec la naturopathie mais tout ça pour dire qu'on est quand même entouré de de choses qui ne sont pas très positives et d'ions positifs et que se connecter à la terre régulièrement c'est très intéressant et ça permet de préserver une partie de votre santé alors je ne sais pas si c'est ici que j'ai mis ah oui pour finir avec la question de Morgane oui voilà ça je l'ai déjà dit ce phénomène en fait d'électricité statique s'accentue quand il fait froid et sec pourquoi ? parce que l'air sec est un moins bon conducteur donc du coup vous allez garder vos ions positifs sur vous servir d'accumulateur et vous déchargez quand vous allez toucher soit une autre personne soit votre porte soit voilà peu importe votre frigo enfin bref par contre si l'air est humide du fait que à ce moment là les ions se transportent et les ondes se transportent les ondes électromagnétiques se transportent mieux à travers l'air vous avez moins tendance à accumuler j'ai d'ailleurs lu que dans les laboratoires où ils travaillaient avec des ondes électromagnétiques et aussi avec des produits chimiques ils veillaient vraiment à ce qu'il y ait un taux d'hygrométrie suffisante pour qu'il n'y ait pas ce problème d'électricité statique parce que ça pouvait fausser certaines réactions voilà donc lorsque l'air est chaud et humide les charges circulent mieux en raison de l'humidité de l'air et donc c'est l'une des raisons pourquoi en partant sec ben oui même dans vos maisons c'est bon d'humidifier l'air que vous respirez et ça permet aussi de limiter les décharges et limiter l'accumulation des ions positifs et limiter l'électricité statique que vous portez alors oui j'ai toujours pas la suite de la question sur l'argile par contre il y en a une autre qui arrive j'aimerais bien savoir ce que vous pensez du psorinovél alors je ne connais pas spécifiquement le psorinovél par contre je connais très bien enfin pas mal de produits de la gamme rél et c'est une super gamme de produits bon ce sont des produits type homéopathique allemand et bon tout ce qui est allemand encore actuellement en homéopathie est vraiment encore de très très bonne qualité contrairement à certains autres laboratoires enfin bon je ne vais pas polémiquer là dessus français boiron et autres voilà donc psorinovél j'imagine que c'est pour la psor ou le psoriasis si tu peux me répondre Leslie j'irai voir sur internet mais là je ne vais pas voir maintenant donc donc voilà psorinovél si c'est pour la psor j'imagine que c'est un draineur pour la peau ça c'est juste intuitif par rapport au nom donc si je peux en savoir un tout petit peu plus c'est bien mais si c'est un produit Hale vraiment je recommande les produits Hale ce sont d'excellents produits et je recommande notamment le Trom Hale qui est un classique il existe en crème en gouttes en comprimé et qui est très très bon pour tout ce qui est douleur articulaire ou même traumatisme à coup la crème je crois que j'en ai déjà parlé d'ailleurs si vous cognez la cuisse sur un coin de table ça fait vachement mal vous mettez du Trom Hale tout de suite de la crème je parle je peux vous assurer que vous n'avez presque pas de bleu presque pas d'œdème et que la douleur disparaît très très vite donc oui la gamme Hale est vraiment exceptionnelle au niveau des produits il y en a pas mal moi ce que j'utilise beaucoup c'est le Spas enfin beaucoup que je recommande souvent et que j'ai déjà utilisé pas mal de fois c'est le Spas ce qu'ils appelaient enfin ils s'appelaient le Spas Cuprel mais je ne sais pas s'il y a certains noms qui ont changé donc c'est un produit anti-spasmodique naturel et c'est vrai quand on a de temps en temps des petits problèmes intestinaux ou même des petits problèmes pour les dames qui ont des les filles qui ont des douleurs lors des règles et bien ça fonctionne assez bien la suite de la question de Muriel arrive donc est-il vrai que l'argile inhiberait l'efficacité des médicaments alors je ne pense pas parce qu'en fait l'argile justement permet de se protéger des toxiques il faut savoir que les rois de France enfin certains rois de France prenaient de l'argile avant leur repas pour être sûrs de ne pas être empoisonnés donc je ne vois pas en quoi ça pourrait nuire aux médicaments par contre ça peut détoxiquer par rapport à la nocivité de certains médicaments ça certainement vous savez on dit aussi que le millepertuis empêche les pilules contraceptives d'être actives oui c'est certainement vrai mais dans des proportions tellement élevées que personne ne prendra un millepertuis de manière aussi dosée parce que de toute façon on ne peut pas c'est recommandé sur la boîte et c'est dangereux donc c'est toujours la même chose pour nous dissuader de prendre des choses naturelles il y en a qui sont prêts à nous raconter beaucoup de choses il faudrait leur demander qui leur a fourni l'information comment ils se sont renseignés et quelles preuves ils en ont même si on ne doit pas toujours avoir des preuves sur tout pour ce genre de choses on peut quand même leur demander de citer leurs sources alors je ne sais pas qui a expliqué ça à Muriel mais ça vaudrait la peine de lui demander d'où elle tire ou elle tire cette information voilà en tout cas c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu et voilà j'utilise l'argile depuis près de 20 ans et j'aime vraiment non alors oui voilà donc pour en revenir à notre histoire d'électricité statique important de se connecter à la terre régulièrement il faut aussi savoir que simplement se passer les mains sous l'eau ou se les tremper tremper les mains dans l'eau si vous avez par exemple un tonneau d'eau de pluie dans votre jardin vous passez près du tonneau vous mettez vos mains dedans et là d'office vous êtes connecté à la terre et déchargé au niveau des ions positifs alors je vous rappelle que au laboratoire Navouti donc sans faire vraiment une publicité pour eux mais je vous ai dit j'aime beaucoup ces laboratoires parce qu'ils ont des produits de qualité ils ont une éthique derrière chaque produit avec toute une histoire ils connaissent les fournisseurs les fabricants etc donc j'aime assez bien ils ont fait toute une documentation assez intéressante ils ont d'ailleurs des documents à télécharger en PDF sur leur site notamment sur la connexion à la terre ils ont toute une gamme de produits qui permet cette connexion à la terre au passage vous pouvez avoir une petite réduction de 5% si vous venez de ma part donc c'est toujours intéressant si ça vous intéresse et alors je vous invite aussi je vous la montrerai après en tout cas je vous montrerai le début l'image de la vidéo d'un médecin qui s'appelle le docteur Jean-Pierre Maschi qui a fait le lien entre les ondes électromagnétiques l'électricité statique et la sclérose en plaques dans les années 1960 déjà donc c'était un précurseur bon il faut savoir qu'il a eu pas mal de problèmes il a eu il s'est fait radier de l'ordre des médecins enfin il s'est fait beaucoup ennuyé et puis pour finir il a été réhabilité enfin bon bref si vous regardez le reportage vous verrez ce qu'il explique et lui il arrivait à améliorer des personnes qui avaient des scléroses en plaques grâce au port de minéraux à la ceinture en leur disant justement de stremper l'eau les mains dans l'eau régulièrement pour se décharger il a je crois qu'il recommandait de l'argile également enfin bon c'est expliqué dans le reportage j'ai pas eu le temps de tout réécouter mais j'ai réécouté le début en tout cas la première partie parce que sur Dailymotion vous allez le trouver en trois parties c'est un film qui a été un reportage qui a été fait par Billian enfin qui fait pas mal de reportages dans le domaine de la santé naturelle alternative etc et ça vaut la peine d'être regardé parce qu'il y a pas mal de petites choses intéressantes oui alors ça c'est des références je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo donc elle sera disponible de toute façon en ligne comme d'habitude pendant autant de temps que vous voulez et je mettrai les liens de de tous ces articles bon ça je prône un peu pour la chapelle c'est moi qui les ai écrits mais pour vous dire que c'est pas à nouveau le fait que je m'intéresse à la connexion à la terre parce que je pense que parmi les articles que j'ai écrits là il y en a qui datent d'au moins au moins huit ans donc enfin le forum n'existait pas mais les premiers articles que j'ai écrits sur la connexion à la terre pour moi je pense que ça fait bien huit ou dix ans que je les ai écrits donc voilà pourquoi Yannick Noah marche toujours pieds nus pourquoi dans les pays les pays soi-disant sous-développés je déteste ce terme mais voilà les Africains par exemple ils adorent marcher pieds nus et ils font très bien parce qu'ils sont en permanence connectés à la terre alors je vous mettrai tous ces liens alors on fait quelques petites pages publicitaires ou en tout cas dynamisation d'événements pour les participations d'événements vous savez que j'adore ça parce que j'aime bien les rencontres en direct parce que c'est vrai que virtuel c'est bien un temps mais à un moment donné se rencontrer c'est aussi bien c'est même encore mieux donc pour ceux qui sont en Belgique quoi qu'on peut venir de plus loin si on a envie le nord de la France c'est pas très très loin non plus de Bruxelles donc si vous voulez venir avec nous et bien nous allons tous ensemble le dimanche 11 mars visiter l'exposition donc Real Bodies qui se déroule à Touré Taxi à Bruxelles qui nous permettra de nous faire vraiment une bonne idée de l'anatomie du corps humain bon je sais âme sensible s'abstenir on est d'accord nous sommes déjà plus que 10 j'ai bien compté il me semble qu'on est 13 et il y en a certainement qui vont encore se rajouter on était 13 en tout cas vendredi je ne prends pas les places à l'avance j'attendrai qu'on soit tous sur place pour voir le nombre exact mais par contre je vais téléphoner à l'exposition début de semaine prochaine parce qu'ils avaient marqué sur le site que si on venait en groupe on avait des tarifs préférentiels donc je vais quand même leur demander quels sont leurs tarifs et leur dire qu'on viendra à mon avis une quinzaine voilà si jamais ça vous intéresse prévenez-moi si vous venez enfin si vous ne prévenez pas vous pouvez venir aussi vous êtes toujours les bienvenus mais voilà comme ça on sait si on doit un peu attendre si quelqu'un manque si vous voulez m'avertir c'est sympathique vous ferez la rencontre aussi avec d'autres étudiants ça c'est toujours chouette pour réseauter comme je dis se sentir peut-être un peu moins seul vous n'êtes pas tout seul à suivre ce cursus j'ai vraiment des dizaines d'étudiants qui suivent bon ils ne suivent pas tous jusqu'au bout et ils ne m'envoient pas tous leurs devoirs mais ça chacun fait ce qu'il veut tout le monde est libre mais pour ceux qui sont investis dans le cours qui veulent échanger qui veulent partager et bien vraiment c'est ce type d'événement qui permet de belles rencontres et parfois des rencontres qui perdurent dans le temps des projets qui se mettent en place avec justement des personnes qui suivent le même cursus voilà c'est très sympathique pour vous et pour moi pour tout le monde en fait alors j'ai fait enfin j'ai remis en place une table ronde alors excusez-moi je m'interromps alors qu'est-ce qu'on a mis ici bon Lily elle me dit oui qu'elle aimerait venir mais qu'elle est trop sensible mais je respecte Lily il n'y a pas de problème chacun fait comme il veut si tu ne te sens pas d'y venir tu ne viens pas voilà tu étudies l'anatomie j'aurai un livre c'est très bien aussi chacun son truc alors Catherine nous dit qu'elle a une réunion de famille enfin une fête de famille et qu'elle ne pourra pas être présente mais je serai en présence avec le groupe voilà on suppose par la pensée mais très bienvenue Catherine même par la pensée c'est sympa tu peux toujours aller la voir à un autre moment sans nous bon c'est peut-être moins sympathique mais l'exposition elle a lieu jusqu'au 15 avril donc s'il y en a qui s'intéresse et qui ne savent pas se libérer ce jour-là vous pouvez très bien aller visiter sans moi je ne suis pas indispensable personne n'est indispensable donc allez-y si ça vous intéresse voilà Muriel nous explique enfin me dit que l'histoire de l'argile et les médicaments elle a dû voir ça sur un site ok parfait donc j'avais dit que je n'organisais plus rien que je ne faisais plus d'exposé etc bon ben voilà j'en fais quand même un je voulais faire un après-midi table ronde échange alors je l'ai fait en fait parce que j'ai été contactée par une dame je n'ai pas cité son nom elle n'est pas ici enfin je ne pense pas qui m'avait dit oh j'aimerais bien que vous fassiez ça j'avais proposé deux dates j'ai bloqué la date du 25 mars elle m'avait dit oui chouette et puis évidemment hier elle m'envoie un sms comme quoi elle ne sait pas venir parce qu'elle a une fête de famille donc ben voilà la réunion est programmée enfin la table ronde est programmée il y a une autre personne du coup qui s'était inscrite Christelle et Christelle se retrouve toute seule avec moi alors comme échange bon c'est sympathique on ne peut pas poter des heures ça c'est pas un problème mais au niveau échange entre vous c'est quand même moins sympa alors comme tout le monde ne sait pas venir en Belgique ni à Otini je suis occupée et j'essaierai que ce soit fait pour le 25 mais je ne sais pas encore comment je vais procéder et là je fais peut-être un appel à ceux qui me regardent qui seraient peut-être un peu plus calés que moi en informatique j'aimerais bien puisqu'on n'est pas nombreuses ou pas nombreux faire participer des personnes qui sont loin bon je ne sais pas comment est-ce que ce sera par Skype est-ce que ce sera par Hangout je ne sais pas s'il y a quelqu'un a des idées il peut me contacter et me donner des pistes parce que bon j'aimerais bien alors mettre dans ma salle en bas ou dans mon bureau en fait je n'en sais rien du tout une caméra qu'on se mette tous en ligne si on est 5, 6 ou plus et que chacun puisse se poser des questions et qu'on échange de manière interactive mais virtuelle je suppose que ça doit être possible je ne sais pas s'il me faut un ou deux ordinateurs ou plus bon ça je ne l'ai pas de toute façon j'ai un portable j'ai un fixe voilà donc je vais essayer de mettre ça au surpied comme ça les personnes les français et autres qui sont plus loin ils pourront participer également j'imagine que ça leur fera plaisir juste je ne pourrais pas vous faire déguster ma dégustation bio maison que je fais à chaque fois mais bon tant pis vous pourrez déjà participer et entendre ce qu'on dit il faut savoir que pour aider vous aider en tout cas dans les soins un protocole de soins naturels j'ai rédigé un book de près de 200 pages où bon là ce sont on procède un tout petit peu à la manière allopathique je suis désolée à la manière médicale c'est à dire que c'est des protocoles que je propose par rapport à des signes des troubles de santé bien précis évidemment à vous de les adapter et d'entourer tout ça de toute une réforme d'hygiène naturopathique globale ça reste toujours mais bon c'est quand même bon de savoir que si on a par exemple un problème de cystite ben voilà telle huile essentielle peut aider ou telle plante ou tel complexe de bourgeon ou voilà mais tout ça c'est indiqué dans ce dans ce book et je vous rappelle que si vous n'êtes pas sur place vous ne savez pas venir chez moi que vous ne voulez pas acheter fatalement vous ne savez pas vous procurer le book imprimé que je mets à la disposition sur place ici ben vous pouvez toujours le trouver sur ma plateforme de téléchargement je ne sais pas combien il est il est toujours un petit peu moins cher en téléchargement puisqu'il n'y a pas l'impression et pas la reléure donc voilà un protocole d'aide aux soins naturels je vous dis c'est près de 200 pages et je le remets régulièrement à jour avec des choses que j'apprends ou que j'ai oublié de mettre et puis de toute façon je n'ai pas encore voilà ça me vient petit à petit voilà si ça vous intéresse vous pouvez le retrouver donc sur le site internet découvrir et pratiquer .com et pour cette histoire de table ronde et bien le dimanche 25 mars je vais vraiment essayer de de faire ça parce que c'est un projet que j'ai en tête depuis quelques temps et bon ben là je suis un peu poussée à le faire un peu plus vite que prévu parce que quelqu'un m'a demandé et puis ce quelqu'un ne sera pas là mais bon c'est pas grave ça se mettra en place pour d'autres c'est toujours utile alors quoi d'autre je vous rappelle aussi que nous avons deux journées ici deux dimanches de nouveau à Outini désolé pour les personnes un peu plus lointaines deux journées sur la radiesthésie où on va revoir avec Claude qui est un super monsieur géobiologue qui est ingénieur de formation mais qui a beaucoup cheminé vous vous en doutez qui pratique beaucoup de soins énergétiques enfin il est hyper calé en plus il est très très bon pédagogue et on réunit notre connaissance et notre savoir pour encadrer donc deux jours de formation sur le pendule radiesthésie donc l'utilisation du pendule voir la mesure comment on peut mesurer les chakras les rééquilibrer réharmoniser tout ça et aussi un tout petit aperçu de l'antenne de les chaires pour voir si éventuellement par la suite il y aurait possibilité d'organiser un stage d'antenne de les chaires mais là l'investissement en argent est un tout petit peu plus important puisque l'antenne en elle-même coûte déjà je crois près de 200 euros alors qu'un pendule pour 15 euros vous avez déjà un très bon pendule donc il y a déjà 5 ou 6 inscrites que des filles allez les mecs réveillez-vous donc on vous attend pour le stage avec Claude et vous serez très bien encadré puisqu'on sera deux et on fera des petits groupes de deux ou trois personnes avec chaque fois une personne qui s'exerce un client ou un figurant et quelqu'un qui supervise pour voir si tout se passe bien voilà alors qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a toujours le fameux stage de jeûne qu'on organise avec Sylvie près du Mont Ventoux il nous reste donc une place pour ce stage de jeûne vous y vous viendrez vous désacidifier apprendre à jeûner si vous l'avez jamais fait c'est dans une ambiance sympa pour l'instant on n'a que des nanas aussi donc on n'a que des femmes enfin bon pas grave c'est une très belle région vous pouvez bénéficier dans le un peu plus loin on va appuyer à un petit centre là où ils font des petits soins balnéos massage jacuzzi sauna etc on aura sur place aussi le bol d'air jacquier que j'apporte toujours Sylvie propose des soins énergétiques soins Reiki et personnellement je proposerai des soins bougie d'oreille et diapason réharmonisation sonore donc vibratoire sonore certainement encore des tas d'autres choses oui des petits exposés des petites conférences je rappelle que c'est un jeûne hydrique c'est à dire avec eau à volonté jus de légumes fruits le midi et jus de bouillon le soir et donc c'est une semaine donc du 7 au 14 mai 2018 c'est bientôt ça approche alors plus proche de nous ça ce sera le 3, le 4 et le 5 juillet alors attendez parce que j'ai perdu le fil de Catherine qui n'a je vais remonter encore avant j'ai une fête de famille bon ça on avait vu en pensée bien sûr oui Lidwine me dit faire une conférence sur Skype ce serait une bonne idée bah oui donc vraiment je sais pas encore comment je vais faire Lili mais ça va venir alors possible en vidéoconférence par Skype oui mais avec combien de personnes autant qu'on veut et on ne se voit pas alors j'imagine où on se voit ça c'est ça toutes mes questions pratiques en fait je sais que ça doit être possible avec les moyens technologiques actuelles ça doit être possible alors Catherine Kina me dit via webinardium ok jamais entendu parler bon je vais me renseigner merci pour l'info bon ça il faut que je note je vais jamais retenir ce nom alors super très bonne idée me dit Valérie dommage pour la ah oui ça Lili on peut pas tout avoir donc et oui Lili est inscrite à la formation avec Claude Catherine elle vient avec nous au stage de jeune alors oui donc Valérie me dit autant de personnes qu'on veut donc pour le Skype j'imagine ah Vanessa coucou Vanessa on est nombreux là on est 18 je crois que j'ai pas les records super alors Liduine me dit je crois qu'on peut se voir alors elle va m'envoyer Catherine va m'envoyer l'info sur le mail ça c'est super Catherine merci beaucoup ça m'aide voilà donc je vais je vous promets de réfléchir à ça et d'essayer de mettre ça en place pour le 25 franchement ça me plairait bien parce que ça permettrait d'être d'avoir des échanges avec un peu plus de personnes parce que le but c'est pas de moins me confiner dans un local avec une élève c'est surtout de partager avec beaucoup d'autres voilà donc pour en revenir à nos stages plus proches donc c'est juillet début juillet le 3, 4 et 5 juillet dans le nord de la France nous organisons pour la deuxième fois l'année passée c'était pas en Alsace je ne sais plus mais à Radonvilliers ici ce sera dans le nord de la France Rost ou Arandin alors bon ça se situe à 30-40 km de Lille 30-40 km de Valenciennes et de Lens de Arras et de Tournai et à 10 km de Douai donc avis aux amateurs belges non belges français tout ce que vous voulez on peut venir sur place enfin on peut venir sur place fatalement il faut venir sur place pour suivre le stage mais je veux dire on peut soit rester sur place logé sur place en internat soit participer à une ou deux journées ou trois journées en externat si on habite tout près c'est vrai qu'en internat c'est super chouette parce que il y a une ambiance qui se crée le soir on mange tous ensemble puis après on partage la soirée donc ça fait trois soirs ensemble et ça crée des liens je vous assure voilà il y a des choses parfois émotionnelles assez fortes qui se dégagent des belles amitiés qui naissent enfin voilà donc c'est toute une ambiance et c'est vrai qu'être sur place même si on est tout près ça peut être sympa mais il n'y a aucune obligation l'année passée il y avait deux personnes qui sont venues deux jours sur les trois et qui se sont vraiment bien pu et tout le monde était ravi de les accueillir il n'y a aucune différence à ce niveau là donc vous serez toujours bienvenue que ce soit en internat ou en externat même pour une après-midi même pour une journée si vous ne savez pas vous libérer pour les trois jours venez vous ne pouvez ne loger qu'une nuit aussi enfin voilà il y a toujours moyen de trouver des arrangements et franchement c'est sympathique alors Lidwine me dit c'était dans l'aube ben voilà ok alors Vanessa me dit je confirme pour les liens pendant les stages ok ah oui les liens pendant les stages oui non les liens internet oui je suis un peu branchée internet les liens oui les amitiés etc effectivement et oui c'est Lili qui cuisine bien sûr c'est Lili qui fait notre qui est notre cuisinière attitrée qui permet enfin qui nous concocte de bons petits plats de saison cru cuit à basse température des petits jus des petites collations des bons gâteaux cru j'ai toujours ce souvenir du stage du dernier stage qu'on a fait dans la région parisienne où elle nous avait fait un gâteau cru à la banane c'était comme disent les jeunes une tuerie et voilà donc donc voilà ça c'est le stage alors qu'est-ce qu'on va y faire à ce stage bon ça c'est pour vous situer où ça se trouve donc bienvenue je pense qu'on est peut-être chez les ch'tis là non donc bienvenue chez les ch'tis dans le nord alors qu'est-ce qu'on va y faire on a de toute façon normalement ce sera dans cet ordre là mais c'est pas encore sûr parce qu'il peut toujours y avoir des variations voilà les sujets restent plus ou moins toujours les mêmes mais selon les demandes je peux aussi approfondir certaines choses ou changer certaines choses le premier jour enfin en tout cas un jour sera consacré à la nutrition énergétique l'eau et pour en revenir au fameux équilibre acido-basique une journée sera consacrée plutôt à l'énergie éthique le lien entre les chakras les glandes endocrines la clé endocrinienne essentielle pour comprendre actuellement les déséquilibres en santé type fibromyalgie hypothyroïdie burn-out dépression TDAH je pense que vous pouvez demander aux quelques aux quelques filles qui sont venues assister à l'exposer là-dessus franchement ça change la vision des choses et même le burn-out on comprend beaucoup de choses quand on a compris la clé endocrinienne voilà donc cette journée-là c'est plus énergétique et alors la dernière journée c'est aussi énergétique mais là on est plus dans la pratique c'est-à-dire que on va pratiquer la mise à la terre ça n'est pas hyper compliqué la kinésiologie on va revoir ça on va pratiquer des méditations sonores du chant des voyelles aborder légèrement les diapasons l'importance ou l'intérêt de la chenjigite l'organite les bougies d'oreille l'oxygénation les aimants les aiguilles d'oreille enfin tout un tas de choses et tous les jours il y a de toute façon une méditation sans doute une promenade enfin il y a aussi des activités vraiment pratiques qu'on fait tous ensemble s'il fait beau et qu'il y a de quoi se baigner tout près s'il fait vraiment chaud on peut toujours envisager une baignade donc hydrothérapie enfin pas hydrothérapie mais hydrologie oui voilà donc tout ça est faisable je vous ai mis les tarifs en externa en interna ici les tarifs par jour varient parce que le jour où on a tout le matériel c'est un peu plus coûteux parce qu'on reçoit vous recevez comme quand je fais la journée énergétique chez moi ici au Tini vous recevez une paire de bougies d'oreille une plaquette d'aiguille des aimants thérapeutiques un stylet de détection et qu'est-ce qu'il y a encore dedans et des tigettes pour la réflexologie endonasale mais des tigettes jetables parce que je ne peux pas me permettre de vous acheter des tigettes à 60 euros en métal en acier chirurgical donc la journée les journées classiques c'est 110 euros et la journée avec le matériel la dernière journée c'est 125 euros voilà et puis en internat ça varie de une nuit deux nuits trois nuits ça vous verrez si vous avez besoin de renseignements vous m'écrivez par mail vous me téléphonez et je vous explique tout ça par mail je préfère d'ailleurs téléphone je ne suis pas très téléphone donc je suis toujours aussi en point d'interrogation par rapport au stage dans la région de Nantes soit la semaine du 15 août soit la première semaine de septembre alors si je dois me décider pour la semaine du 15 août il faudrait vraiment que vous vous manifestiez parce que les locations sont fort prises cette semaine-là elles sont beaucoup plus chères et si je réserve je dois être sûre d'avoir du monde à ce stage parce que c'est bien de me payer une semaine de vacances mais je préfère me la payer à un autre moment quand les locations sont moins chères donc il faut quand même que je rende un minimum dans mes frais par contre si c'est la première de septembre là c'est moins urgent pour les locations parce que d'abord elles seraient moins une période moins demandée bon les prix sont légèrement moins élevés mais il faut voir si j'ai de la demande si j'ai pas de demande je ne le ferai pas donc s'il vous plaît dites-le moi ou alors un peu plus haut je voulais faire aussi la Normandie donc j'attends des réactions de votre part ou de la part des personnes intéressées et voilà à vous de me dire donc en tout cas au mois de juillet ça s'est arrêté et c'est fait alors je reviens vers vous je vais me remettre ah voilà je suis là vous êtes toujours là puisque vous êtes toujours 15 apparemment c'est sympa alors je vais vous montrer je vais vous montrer donc je vous rappelle l'importance de la connexion à la Terre pour se décharger des ions négatifs et se recharger en ions positifs ah non c'est dans l'autre sens c'est juste que c'est à l'envers je suppose que vous le voyez bien enfin il y a un reflet non ? donc voilà ça c'est le fameux bouquin connectez-vous à la Terre chez Navoti il y a toute une page d'articles donc qui permettent de se connecter bon ben moi vous ne le voyez pas mais ici en dessous de mon clavier j'ai un tapis de connexion à la Terre dans mon lit j'ai un drap de connexion à la Terre et autour de mon cou ben ça je vous l'ai déjà montré je le remonte pour ceux ou celles qui n'auraient pas vu j'ai le fameux pendentif qu'ils vendent chez Navoti on ne sait pas pour rien mais moi je suis électro-sensible enfin en partie oui et un petit truc pour ceux qui sont sensibles aux ondes et qui voyagent en voiture et qui sont quand même souvent pas obligés mais le GPS c'est quand même vachement pratique donc quand on met un GPS et qu'on est sensible aux ondes et bien bon ça, ça protège déjà en partie la Shungit qu'on peut porter au cou ça protège en partie également et vous pouvez aussi entre-ouvrir la fenêtre je ne sais plus comment j'ai appris ça qui me l'a dit où j'ai trouvé l'info mais toujours est-il que depuis que je fais ça quand je voyage seule quand je suis dans la voiture de quelqu'un d'autre et qui fait moins 10 dehors je ne me permets pas de demander pour ouvrir la fenêtre mais il suffit d'un tout petit cran il n'y a pas besoin d'ouvrir la fenêtre jusqu'en bas mais un tout petit peu bon ça fait du bruit mais ça m'évite en tout cas personnellement d'avoir une migraine le lendemain du voyage donc voilà ça c'était la connexion à la terre vous avez aussi chez Navoti disponible ou chez moi pour ceux qui veulent venir enfin qui viennent ici c'est le petit fascicule je crois qu'ils le vendent 1 euro ou 2 euros je ne sais pas qui s'appelle réduire son exposition aux ondes donc ça c'est réduire son exposition aux ondes électromagnétiques c'est un petit fascicule de combien de pages j'ai écrit en gris et je n'en ai pas mes lunettes donc je vais essayer de les trouver veuillez m'excuser voilà et donc c'est 62 pages quand même et donc là il y a une bibliographie vous avez tous les petits trucs toutes les façons de vous protéger pourquoi comment voilà en 62 pages ben oui donc le catalogue Navoti ça c'est pour je suis un peu j'ai pas l'habitude de cette caméra à l'envers donc voilà donc chez Navoti ils ont donc tout ce matériel vous pouvez aller voir sur leur site et leur fameux bon de commande avec ma référence si vous voulez une petite réduction de 5% bon voilà je peux vous communiquer le numéro de référence si vous voulez mais à mon avis si vous dites que vous venez de la part de Carole Pen ça devrait suffire parce que j'ai déjà rencontré Frédéric voilà alors est-ce que vous avez des questions avez-vous des questions parce que c'est quand même le but j'étais quand même vite je pensais que ça me mettrait plus longtemps les deux grosses questions que j'ai eues par rapport à ce qu'Elise et Organ m'avaient demandé donc si vous aviez des questions n'hésitez pas alors tant que j'y suis ben voilà je fais une petite pub pour le magazine Biotempo donc Biotempo c'est un magazine belge indépendant libre où on peut oh c'est perturbant ce truc à l'envers où on peut donc quand même encore s'exprimer sans langue de bois ben voilà donc j'avais un peu suspendu mes activités dans Biotempo parce que j'avais énormément de choses à faire et là j'ai réécrit un article alors je vais vous le montrer oui hein tant qu'à faire donc je vous rappelle que vous le trouvez soit en magasin bio soit en librairie donc voilà l'article l'article que j'ai écrit donc les colorants rouges alimentaires vous connaissez mon dada pour la lecture des étiquettes donc je voulais faire un exposé le 18 mars sur les étiquettes à la loupe alors je ne sais pas encore si je vais le faire si vous êtes intéressé manifestez-vous mais si vous vous manifestez venez que je ne me retrouve pas de nouveau seule avec quelqu'un parce que je ne mobilise pas tout mon après-midi pour une personne voilà donc ça c'est mon article et alors la petite surprise la petite surprise ah mais non je réserve ma surprise pour la fin alors Dalila qui me pose quels sont les mécanismes à l'oeuvre qui rendent irritable lorsqu'on consomme du sucre alors ça c'est une excellente question il aurait fallu peut-être que je prépare un minimum alors il faut savoir que tout ce qui est sucre est un stimulant la thyroïde et quand votre thyroïde est en excès vous pouvez avoir des troubles de l'humeur pour certaines personnes parce que la thyroïde ça peut être le plus ça peut être le moins et tout ce que vous allez éprouver soit en hyper soit en hypo parce que je ne parle pas thyroïde mais en comportement en réaction physiologique donc tout ce qui est en positif plus 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 ou en négatif dans les réactions tant émotionnelles caractérielles physiologiques physiques bref dans tous les domaines avec la thyroïde ça peut partir dans tous les sens à la fois vers le positif ou à la fois vers le négatif enfin pas à la fois c'est soit vers l'un soit vers l'autre donc si on prend le cas par exemple du vin ou de l'alcool qui est un stimulant thyroïdien quand vous buvez un verre de vin quand les personnes boivent un verre de vin vous allez par exemple au restaurant vous voyez qu'au début de la soirée personne ne se connait tout le monde est calme et puis on prend l'apéro ou on prend un verre de vin mais les langues commencent à se délier les gens commencent à rire on attrape des bonnes couleurs mais ça c'est la thyroïde qui s'active alors ça peut s'activer avec du thé avec la théine avec la caféine avec l'alcool enfin il y a plein d'excitants la cigarette certaines ondes électromagnétiques qui peuvent exciter les enfants les images visuelles ça stimule la thyroïde d'autant plus si les images sont colorées ou qu'elles bougent beaucoup donc tous les jeux vidéo etc. ce sont de très gros stimulants thyroïdiens et donc le sucre est un stimulant thyroïdien et de ce fait là quand on excite la thyroïde on peut avoir des sauts d'humeur mais ça peut être du rire ou de l'euphorie pour certaines personnes et pour une autre ce sera l'inverse parce qu'elle a une réaction différente parce que sa thyroïde est fatiguée du coup ça va l'exciter pendant quelques secondes et puis ça va vite retomber et du coup elle va avoir tendance à être plus ramollie à plus comment dire endormie à être plutôt triste ou parfois même en colère ou de mauvaise humeur parce que la thyroïde est en partie en lien avec évidemment les autres glandes on est tout à fait d'accord qu'on n'est pas qu'une thyroïde il faut savoir que derrière il y a toujours surrénale hypophyse et génital interstitiel je précise l'un des premiers sujets que je mettrai en ligne en conférence payante avec des tarifs très bas sur mon site plateforme payante ce sera la conférence sur justement tout ce qui est burn out fibromyalgie hypothyroïdie et troubles de l'humeur les troubles de l'humeur c'est vraiment typique des troubles endocriniens les personnes qui sont en dépression le début de la dépression c'est toujours une fatigue thyroïdienne il ne faut pas confondre l'hypothyroïdie et la fatigue thyroïdienne actuellement on dit que beaucoup de gens beaucoup de femmes surtout sont en hypothyroïdie elles ne sont pas réellement en hypothyroïdie même si les paramètres sont perturbés c'est surtout une fatigue thyroïdienne j'expliquerai ça en détail dans l'exposé parce que pour ça il faut vraiment comprendre comment fonctionne la thyroxine la thyroïde et comment se fait-il qu'elle est aussi polyvalente et qu'elle touche autant de domaines mais donc les personnes dépressives ça commence toujours par un épuisement thyroïdien ou une fatigue thyroïdienne puis quand la dépression s'aggrave on arrive au burn-out ou bien à des pressions profondes avec une chute des surrénales derrière parce que les surrénales sont les glandes de la vie aussi qui sont les glandes plutôt de la survie qui vont soutenir la vie et la survie derrière la thyroïde en toile de fond donc quand la thyroïde s'effondre tout à fait les surrénales ont tendance à prendre le relais mais quand les surrénales lâchent la sève vraiment terrible parce qu'on n'a plus de tonus musculaire on est cloué dans son lit celles qui ont eu des burn-out très graves elles ont vécu ça des personnes qui sont restées alitées ne sachant plus bouger ni bras ni jambes n'aiment même plus avoir l'énergie de parler ou de s'exprimer ça c'est vraiment l'épuisement d'abord thyroïdien c'était le début mais on n'y a pas prêté attention puis ça a été surrénalien et les vrais épuisements surrénaliens plus 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 très graves on peut en venir au suicide au suicide impulsif donc suicide voilà une personne qui en a marre elle pète un câble et paf c'est parti elle se suicide donc les troubles de l'humeur peuvent être provoqués par tous les excitants thyroïdiens donc tout ce qui est drogue aussi euphorisant médicaments voilà alors attendez je lis donc quels sont les mécanismes physiologiques qui font que le stress peut conduire attend parce que j'ai loupé un wagon lorsqu'on consomme du sucre bon ben voilà ça je l'ai dit quels sont les mécanismes qui peuvent conduire au diabète alors là c'est de nouveau une glande endocrine qui va s'épuiser bon le diabète c'est un peu plus un peu plus enfin pas plus complexe mais il y a quand même une notion de terrain et on va dire d'hérédité si on peut parler comme ça c'est à dire que nos parents nous transmettent une partie de leur enfin la moitié chacun de leur patrimoine génétique mais ils nous transmettent surtout une grosse partie de leur patrimoine glandulaire donc de leur fonctionnement ou du terrain glandulaire ou hormonal donc il faut savoir que si votre papa votre maman était alcoolique dépressif ou déjà diabétique pré-diabétique ou avait tendance à faire de la rétention donc tout ça ce sont des petits troubles de terrain qui résultent de déséquilibres glandulaires ou hormonaux et quand on est enfin quand on est conçu plutôt pas quand on est quand nous sommes conçus quand les parents conçoivent un enfant mais ils transmettent ça aussi et c'est pour ça d'ailleurs que je fais une après-midi d'informations sur comment nettoyer son corps aussi bien pour le papa que pour la maman quand on décide de faire un enfant et ça doit se faire au moins une année avant parce que ça permet de réguler non seulement d'éliminer nos toxiques et de nettoyer notre corps mais surtout de déjà quand même même si on ne le fait pas à 100% rétablir un certain fonctionnement ou un certain équilibre glandulaire ou hormonal quand vous décidez de faire un enfant c'est super important je sais que c'est on nous apprend personne n'apprend ça personne ne le dit mais je vous assure qu'avec la formation en endocrine au psycho que j'ai fait j'ai encore été faire un perfectionnement le 10 et le 11 mars c'est fabuleux on a cette connaissance là on voit les problèmes de santé d'une autre façon on se rend compte que la génétique c'est bien mais ce n'est qu'une toute 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 petite partie et que c'est le glandulaire et l'hormonal qui en fait chapeau on va dire 90 ou 90% de nos fonctionnements aussi bien au niveau du caractère de la personnalité que physiologique donc pour le diabète voilà c'est un peu plus complexe parce que derrière la thyroïde il y a l'hypophyse derrière l'hypophyse il y a le pancréas et les surrénales aussi enfin bref c'est tout un équilibre qui est perturbé et qui peut mener au diabète mais il faut savoir que si vous prenez des graines de tournesol pré-tremper la veille au soir pour les manger le matin et que vous faites ça tous les jours vous avez déjà beaucoup de chance d'aider en tout cas votre pancréas à fonctionner convenablement et même selon Jacques Antonin et la sagesse essénienne vous avez même des chances de pouvoir carrément restructurer votre pancréas maintenant il faut encore que l'énergie vitale soit là il faut encore que l'alimentation soit bonne il faut que le tissu pancréatique lui-même ou les cellules ne soient pas trop atteintes donc tout ça évidemment ce ne sont pas des règles qu'on peut dire on ne peut pas dire que ça va marcher à 100% chez tout le monde ça je l'ai déjà dit en début de vidéo et je le répète on a tous un terrain différent on a tous une hérédité différente aussi bien génétique que glandulaire on a tous une hygiène de vie différente on a une sensibilité différente on a des tissus avec une certaine réception une certaine éligibilité ou réceptivité à certaines hormones plus qu'à d'autres et tout ça entre en jeu donc c'est très très compliqué enfin c'est compliqué tout en étant sain voilà donc bon Lily me dit merci pour cette conférence parce qu'elle nous laisse ben voilà donc voilà donc pour le diabète on peut déjà aider avec les graines de tournesol germées avec en supprimant tous les sucres rapides en prenant soit des sucres plus naturels soit en évitant les sucres carrément et en modifiant son alimentation on peut travailler avec des extraits de bourgeons sachez que les extraits de bourgeons comme ce sont des cellules immatures agissent à la manière des cellules souches dans notre organisme c'est à dire que l'énergie vitale des bourgeons va stimuler l'énergie vitale de certaines cellules de certaines cellules souches qui ne sont pas encore différenciées dans notre corps et qui permettent de régénérer les tissus quand le corps en a besoin ou bien d'aller rendre l'énergie vitale à nos glandes et notamment à la thyroïde qui va aller dispatcher cette énergie sur les différentes autres glandes ou sur les différents autres tissus donc pour le diabète il faudrait que je me je me repense sur la question mais pour le diabète il me semble que il y a l'amandier qui peut être très bon au niveau des bourgeons et il doit y en avoir un autre il faut penser aussi au chrome le chrome permet de réguler tout ce qui est fringales hypoglycémies envie de sucre et alors la consommation de un quart de banane bon ça dépend de la grandeur de la banane une demi ou un quart de banane et d'une poignée d'amandes quand on a une fringale ou une envie de sucre ça permet de réguler tout ça de diminuer la résistance à l'insuline et les pics insuliniques et j'ai des personnes qui avaient des hypoglycémies régulières et qui n'en ont plus du tout et qui ont même régulé une résistance à l'insuline rien qu'en prenant demi ou quart de banane et quelques poignées quelques amandes pas quelques poignées quelques amandes chaque fois qu'elles avaient une envie de sucre ou une fringale donc ça c'est vraiment un truc que vous devez retenir en tant que naturopathe futur naturopathe ça fonctionne super bien voilà santé je bois de l'eau filtrée dans mon beau verre énergétique j'ai choisi évidemment le verre énergétique à la couleur bleue du chakra de la gorge pour m'exprimer correctement j'espère que ça va que ça se passe bien alors voilà Dalila me dit merci merci à toi de me suivre Dalila alors ben voilà donc j'avais envoyé un petit message avant ma vidéo de ce soir à Sylvie qui organise le stage de jeûne avec moi comme je l'ai déjà dit je lui ai dit que je lui réservais une petite surprise si vous avez d'autres questions n'hésitez pas allez-y je suis encore là donc on va pas la faire trop trop longue parce que il est déjà 10h moins 10 et je suppose que demain on travaille enfin bon travailler moi aussi mais quand même pas très tôt et voilà donc la petite surprise pour Sylvie c'est ça c'est un article dans le Biotempo c'est pas moi qui l'ai écrit voilà donc Sylvie bonjour ma Sylvie voilà donc Sylvie avait été contactée par notre rédac-chef enfin la rédac-chef de Biotempo Anne Gillet et Anne l'a eu en ligne je pense je sais pas enfin elles se sont entendues et du coup il y a un petit article qui est paru dans le Biotempo je rappelle Biotempo pour les français vous pouvez contacter le magazine vous allez sur leur site ou sur leur page Facebook et vous pouvez vous le faire envoyer chez vous il y a des abonnements en Belgique vous pouvez le trouver soit en magasin bio pas tous mais certains magasins bio ou en librairie et donc on a même aussi Sylvie regarde là non oui c'est à l'envers une petite publicité pour notre stage de mai même s'il est presque complet voilà je vous rappelle aussi que nous faisons un second stage en octobre pour celles qui ou ceux qui seraient intéressés et qui ne savent pas se libérer ici au mois de au mois de mai et bien on en refait un début octobre je crois que ce sont quasiment les mêmes dates du 6 au 13 ou du 7 au 14 il faudra que je revérifie ça mais c'est début octobre donc toujours au Mont Ventoux il fait encore très bon à cette période là Sylvie m'a confirmé qu'il avait toujours quasiment un été indien et qu'il fait toujours très doux bon même si les journées sont à rien plus courtes ça reste quand même une très très belle période où il y a moins de touristes et où il fait quand même encore toujours bon alors est-ce que vous avez d'autres questions pour moi ? je vous écoute si vous avez d'autres questions sinon je peux peut-être encore aller en chercher une dans les courriers qu'on m'avait envoyé alors je vais aller voir ça tout de suite parce que j'avais pensé que ça allait mettre un peu plus de temps pour répondre alors je sais que Martine m'avait posé des questions je vais aller dans son et là ce sera très bien Martine alors attendez parce que voilà Martine elle m'avait demandé quel conseil donneriez-vous pour préparer au mieux les cas pratiques que nous aurons à l'examen alors Martine j'ai corrigé ton devoir je peux te tutoyer on s'est déjà vu je pense à Valériane de toute façon et on se voit dimanche en 8 à la fameuse exposition donc j'ai corrigé ton devoir sur l'approche métabolique il est super ta réponse est vraiment très très belle je pensais même bon pas aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de la copier mais la mettre en exemple parce qu'elle est vraiment complète et c'est ça que j'attends de vous à l'examen c'est une réponse qui va enfin dans tous les sens en étant quand même un minimum précis mais où vous abordez un maximum de domaines bon c'est sûr que quand vous recevrez quelqu'un en consultation pour la première séance on ne sait pas tout aborder mais au fil des consultations en tout cas au bout des trois premières consultations vous devez avoir abordé l'ensemble des sujets et des perturbateurs endocriniens et autres ou les facteurs perturbateurs de santé au moins la grande majorité en tout cas les choses essentielles donc voilà mais tu me réponds ce que tu m'as répondu aujourd'hui là pour ta question à l'examen tu auras à mon avis presque le maximum je crois qu'il manque peut-être une ou deux petites choses que j'aurais pu rajouter et encore il ne manque pas parce que de nouveau si on dit à quelqu'un voilà faites des soins énergétiques qu'il n'aime pas trop ça mais qui s'orientent plutôt vers des soins en hydrologie qui préfèrent ça ça lui fera autant de bien peut-être que des soins énergétiques donc il faut aussi un peu personnaliser respecter les goûts de chacun et puis voir ce que le corps a besoin ce dont la personne a besoin et donc les conseils à ce niveau-là peuvent varier mais on peut vraiment balayer large dans ces questions et dans vos réponses ce que j'attends de vous par contre je ne vais pas citer les noms parce qu'en plus je ne sais plus mais j'ai renvoyé et ça arrive très souvent ces derniers temps des personnes qui vont très très vite dans le cursus et les deux dernières questions qui sont quand même qui portent sur l'approche métabolique ou qui portent sur la dernière partie du cours phytothérapie phytogémo-aroma où il y a la question sur la petite fille moi quand on dit juste les remèdes je ne vais pas les dire mais remède homéopathique un tel pour le scellement de nez ça est point à la ligne à l'examen c'est 1 sur 10 parce qu'on n'a pas parlé de son émotionnel on n'a pas parlé de son alimentation de son hydratation de ce qu'on pourrait faire pour l'épanouir de sa relation avec son papa et avec sa maman enfin bref donc sachez que tout doit être balayé même si je ne vous demande pas des romans au moins des pistes à suivre que vous pourriez proposer aux clients qui viennent vous voir parce que moi si je reçois un client et je leur dis juste bon ben pour votre problème de peau ce sera ça pour votre problème de pied ce sera ça et point à la ligne je ne pense pas qu'il va être content alors moi je vous signale que quand je fais une anamnèse en première consultation quand je fais un examen ça me prend 3 heures quand je n'en fais pas ça me prend quand même 2 heures donc voilà pour faire une anamnèse correcte et donner des conseils corrects 3 mots ça ne suffit pas franchement voilà bon c'est vrai que la question ouverte à l'examen elle compte que sur 10 points mais enfin bon pourquoi pas avoir 10 points en plus donc allez-y lâchez-vous et faites un maximum répondez un maximum de choses et vraiment la question de Martine si elle me le permet je la mettrai en exemple dans une des prochaines vidéos parce que Effie m'avait aussi demandé de préparer un cas et de l'exposer alors je le ferai mais comme je ne vais pas donner le même cas qu'à l'examen et le même cas que dans le cours il faut que je le travaille un tout petit peu sur la question donc je m'apprête à faire ça et je vous le je vous ferai un petit cas comme ça un exemple avec le type de questions que je pose et et les des réponses types du client et en fonction des réponses types du client les nouvelles questions que ça peut m'inspirer voilà j'ai plein de compliments quel bonheur merci pour cette soirée très intéressante comme d'habitude à bientôt Monica qui me dit merci également pour ton partage tu es magnifique bon ben merci moi je n'irai pas jusqu'à là mais merci Monica c'est super et bonne nuit et Muriel nous quitte également donc ben on va se quitter tout doucement si Martine est encore là je vais juste répondre à la deuxième question qu'elle m'avait posée et si elle peut me donner une précision sur le chat ce serait bien parce qu'elle me dit si un enfant présente une forte déminéralisation faut-il continuer à manger de la viande et à quelle fréquence est-elle préconisée viande rouge ou viande blanche alors je ne comprends pas trop le lien entre la déminéralisation et le fait de manger de la viande oui la viande est acidifiante et j'ai expliqué en début de vidéo que c'est vrai que toutes les digestions acidifiantes et les aliments acidifiants provoquent une déminéralisation et une acidification donc est-ce que c'est dans ce sens là c'est sûr que manger 500 grammes de viande par jour c'est pas bon mais par contre pour les enfants je suis un peu contre les extrêmes au niveau végétarisme végétalisme etc je pense qu'un enfant a besoin d'un apport de tout maintenant si l'enfant n'aime pas la viande ou qu'il est sensible à la cause animale enfin il y a plein de choses qui peuvent intervenir on ne le force pas mais un peu de poisson alors on peut aussi il y a des enfants qui aiment le poisson il faut savoir que pour développer vos surrénales j'en reviens à mon glandulaire désolé mais c'est devenu un cheval de bataille chez moi parce que pour moi c'est indispensable donc si on veut s'ancrer donc les glandes ou les chakras de l'ancrage c'est le chakra racine le chakra racine il est relié aux glandes surrénales et les glandes surrénales ce sont les glandes yang ce sont les glandes de la force de la force de survie de la puissance un peu de la masculinité mais un tout petit peu enfin ça c'est pas tout à fait juste mais vraiment et les surrénales elles ont besoin de yang de nourriture yang pour se renforcer et pour être puissante et de nos jours franchement il y a deux enfin il y a il y a trois glandes qu'il faudrait vraiment privilégier c'est thyroïde surrénale et génital interstitiel je vous rappelle ça mais je vous expliquerai à un moment donné ce que c'est sinon vous pouvez écouter les conférences de Jean Duchazot ou lire ses ouvrages qui sont super intéressants c'est la glande qui nous gouverne vous donc pour ancrer pour s'ancrer il faut avoir des bonnes surrénales et dans nos sociétés c'est vraiment important d'avoir des surrénales résistantes parce qu'on est fort soumis au stress et de ce fait là manger un peu de viande c'est quand même très important pour avoir cet ancrage voilà donc par rapport aux enfants je vous dis les extrêmes je suis un petit peu contre les extrêmes Amina Aminka qui s'en va également bonne nuit Amina donc voilà donc pour les enfants franchement une nourriture variée mais pas voilà supprimer totalement la viande sauf si l'enfant ne désire enfin ne désire pas de viande dans son régime je pense que c'est pas tout à fait une bonne chose mais de nouveau ça dépend du tempérament ça dépend de chacun si toute la famille est végétarienne depuis 4 générations et que c'est comme ça c'est comme ça je suppose que ça ira voilà alors pour finir je vais avoir répondu à toutes les questions de Martine aujourd'hui lors de la première anamnèse faut-il systématiquement demander une prise de sang au client pour confirmer les carences observées ou quand le naturopathe doit-il demander les résultats d'une prise de sang alors si on a les résultats d'une prise de sang c'est bien de l'avoir maintenant nous en tant que naturopathe nous ne pouvons pas nous-mêmes demander à ce que la personne fasse une prise de sang ça vous le savez bien si la personne a un médecin traitant et que vous supposez qu'elle pourrait avoir un petit problème de cholestérol un problème de résistance à l'insuline ou pré-diabète ou bien même thyroïde vous pouvez effectivement faire la demande au médecin traitant ou à la personne enfin son médecin de référence ou au médecin avec lequel vous collaborez vous pouvez demander une prise de sang mais sinon de toute manière les carences on ne les voit pas dans la prise de sang excepté éventuellement la carence en vitamine D et encore il faut que ça ait été demandé par le médecin et tous ne le demandent pas donc les carences ce n'est pas dans ces prises de sang classiques qu'on va les obtenir si c'est des prises de sang spécial c'est très cher je crois que c'est 180-160 euros pour une prise de sang sur sang total voilà donc il ne faut pas d'office toujours une prise de sang vous pouvez d'abord travailler à l'intuition vous pouvez aussi travailler avec d'autres outils le pendule l'antenne de l'échelle la kinésiologie éventuellement d'autres outils de mesure pour pour voir s'il y a des carences et ça il suffit de poser la question au corps enfin je dis il suffit de alors bonsoir Laura enchanté de faire enfin votre connaissance en direct je suis désolée du retard horaire espagnol oblige je regarde ce direct à nouveau avec plaisir oui donc ça vous savez enfin j'imagine que ceux qui me suivent le savent les vidéos même les directs restent visibles à l'invitable sur ma chaîne youtube donc vous pouvez toujours les regarder par la suite donc voilà donc pour en revenir aux carences minérales vitaminiques et autres si vous supposez que vous avez une intuition vous pressentez quelque chose posez la question au corps est-ce que tu as besoin de voilà il y a tout tout le protocole de kinésiologie à respecter avant de voir s'il n'y a pas de de problème d'inversion de problème de non-connexion énergétique donc il faut bon mais tout ça je l'apprends dans les stages dans les journées et là je suis occupée à rédiger un book sur la kinésiologie enfin pas que sur la kinésiologie mais sur entre autres la kinésiologie de manière un peu plus précise que ce qu'il y a dans le cours voilà donc Martine j'ai répondu je pense à tes questions voilà sinon vous pouvez aussi vous renseigner sur le ligue scan bon il est un hyper cher c'est vrai qu'il y a une contribution au laboratoire à chaque fois qu'on demande une analyse mais voilà donc c'est pas non plus spécialement indispensable de connaître les carences on peut travailler à l'intuition alors je vois que j'ai toute une série de questions sous mon mail ben voilà tout ça ce sera pour une prochaine fois parce que ici j'ai mon soeur Carole oui ça c'est Catherine qui m'envoie ah mais voilà je vois que ma petite publicité a bien marché puisque j'ai une commande pour les aides aux soins naturels et une deuxième commande pour les protocoles d'aide aux soins naturels vous êtes géniaux je vous adore voilà merci à tous de me suivre est-ce qu'il y a d'autres questions je ne pense pas mais voilà ça fait donc déjà presque une heure trois quarts que nous sommes ensemble je regarde s'il y a encore une dernière petite question sur le mail Amélie Guillon bonsoir Amélie deux questions concernant le cours sur le fluor cela peut paraître bizarre de demander cela mais pourquoi les industriels mettent-ils du fluor dans les dentifrices à quoi cela sert-il selon eux à part nous détruire la santé y a-t-il une fonction bactéricide oui effectivement toutes les toutes les molécules halogènes halogénées qui sont donc brome fluor et brome chlore fluor et iode sont antibactériennes antiseptiques d'ailleurs la teinture d'iode j'en ai aussi déjà parlé je pense dans une précédente vidéo donc effectivement le fluor selon eux et bactéricides donc ça renforce effectivement l'effet bactéricide des dentifrices et surtout soit disant ça renforce l'équilibre enfin ça renforce les mailles des dents c'est à dire que ça protège les caries alors oui ça protège les caries dans votre corps vous avez un tout tout petit peu de fluor les produits halogènes halogénées ou les atomes halogènes sont très très peu présents dans notre corps de manière naturelle il faut savoir que le fluor est présent dans notre corps en petite quantité mais il l'est et là il est en présence on est en présence de fluor physiologique et dans des doses physiologiques et bien ça suffit pas besoin d'en rajouter parce que le fluorisme d'ailleurs les fluoriques si vous avez votre descriptif dans le cours du fluorique si c'est quelqu'un dont les os ou les articulations sont hyper laxes ou les os sont un petit peu remollies ou n'ont pas été trop bien consolidées du coup ils ont pris des formes un peu bizarres et la fluorose quand on a trop de fluor et bien c'est vraiment une maladie grave qui peut avoir des conséquences importantes et donc trop de fluor peut mener à des tas de problèmes de santé effectivement et surtout au blocage de la glande thyroïde puisque le fluor étant de la même famille que l'iode il peut bloquer les récepteurs à l'iode prendre sa place en tout cas bloquer la réception et de ce fait là votre glande thyroïde risque d'être moins perméable à l'iode et vous risquez de tomber en fatigue thyroïdienne pour ne pas dire hypothyroïdie puisque c'est pas ça la vraie hypothyroïdie en fatigue thyroïdienne et de ce fait là il y a plein de processus dans votre vie qui vont dysfonctionner ou qui vont être ralentis et vous serez tout le temps fatigué etc alors une autre question d'Amélie dans le cours sur le wifi vous dites que c'est une micro fréquence hyper fréquence ou EPL extrêmement basse fréquence de trois différentes je ne comprends pas si le wifi est basse ou hyper fréquence alors je ne suis pas une spécialiste et répondre comme ça à chaud je ne vais pas le faire parce que j'ai peur de raconter des bêtises parce que pour moi c'est vrai qu'au moment où j'ai rédigé le cours j'avais vraiment lu un bouquin j'avais retenu ça et là pour l'instant j'étais dans tout à fait autre chose donc Amélie si tu permets je vais garder ça en suspens et je veux bien te répondre soit par écrit si tu veux par mail ou soit dans une prochaine vidéo mais il faut que je vérifie ça parce que je ne suis pas suffisamment calée dans ce domaine des ondes physiques et tout ça pour moi c'est un peu un peu compliqué alors Serena qui me remercie également allez je vais encore voir s'il y a une dernière petite question avant de vous souhaiter une bonne nuit ah non ça c'est une une abonnée enfin une ou un abonné Barbalatruc c'est mignon ça et Dalila Dalila j'aimerais ah ben c'est ce qu'elle m'a posé tantôt ben voilà c'est parfait une autre question d'Amélie j'ai oublié aussi de vous poser une autre question auriez-vous un exemple à me donner pour l'explication suivante c'est souvent l'appareil le plus faible de l'organe le plus fort qui flanche et qui sera victime de pathologie souvent en fait c'est souvent l'organe le plus faible de l'appareil le plus fort ben par exemple dans le tube dans le système en prenons le système digestif le système digestif qu'on prend depuis la bouche jusqu'à en passant par l'œsophage l'estomac l'intestin et y compris le foie la vésicule biliaire et le foie et bien si vous avez par exemple une fragilité de l'estomac ça risque que c'est votre estomac qui va lâcher en premier il va y avoir de l'acidité une mauvaise digestion si vous avez une faiblesse hépatique ou une faiblesse de la vésicule biliaire et bien ce sera au niveau hépatique que votre système digestif va marquer des déficiences ou si vous avez une faiblesse intestinale au niveau de la flore soit parce que prise d'antibiotiques parce que pas allaitement de la maman parce que peu importe quoi stress hyperperméabilité enfin tout ce que vous voulez au niveau et bien ce sera l'intestin qui présentera plus de problèmes donc quand on a un système global il y a différentes parties de ce système et quand le système lâche c'est toujours l'organe le plus faible qui va flancher dans l'appareil dans le système le plus fort est-ce que je me suis bien exprimée ou pas c'est souvent je suis est-ce que c'est la phrase exacte faudra que je vérifie parce que je ne la connais pas par coeur non plus et quand on a non mais c'est ça en fait aussi quand on a un organe très fort qui travaille beaucoup 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 comme dans les glandes comme les yeux par exemple si vous avez un oeil plus fort et que c'est lui qui travaille le plus d'un oeil à l'autre c'est celui-là qui lâchera qui va présenter plus de problèmes parce qu'à un moment donné il va plus se fatiguer du fait qu'il est plus fort donc si vous avez au niveau je prends l'exemple des yeux est très très parlant c'est si vous avez un oeil fort le faible est au repos tout le temps mais le fort à un moment donné il va s'épuiser et le jour où il va s'épuiser il va lâcher beaucoup plus bas que le faible qui n'aura jamais été fatigué je ne sais pas si je me fais bien comprendre c'est un peu compliqué j'avoue et c'est vrai que parfois dans le corps j'ai mis des notions qui sont difficiles à comprendre en théorie et qu'il faudrait que j'explique en pratique par des exemples donc vous avez raison de me soumettre des phrases comme ça je vais étudier la question pour la prochaine fois je vous le promets je vous promets de vous donner une très belle explication la prochaine fois de même que sur les ondes électromagnétiques je vais noter ça dès que j'ai terminé la vidéo comme ça vous aurez les explications correctes voilà et bien il va me rester à vous souhaiter une très belle soirée de vous dire à très bientôt parce que j'espère pouvoir refaire une vidéo en direct ou alors différer je ne sais pas encore mais dans une semaine voilà j'essaye de tenir le rythme comme vous avez pu le voir donc je vous souhaite très bonne soirée très bonne étude un tout petit peu de patience pour ceux ou celles qui attendent leur correction de devoir bon j'ai une dizaine de jours de décalage donc ça va encore c'est pas il y a eu pire mais j'ai oublié de vous dire que je suis partie en vacances la semaine passée j'ai pris quelques jours de congé dans les fagnes j'ai pas eu de neige par contre j'ai eu la neige quand je suis rentrée sur Otini vendredi mais j'ai fait des très belles balades la nature était très belle parce qu'il restait quand même un peu de neige il faisait froid et sec mais le soleil était présent tous les jours donc j'ai bien profité j'ai quand même travaillé un petit peu tous les jours aussi mais c'est vrai que le rythme des corrections a un tout petit peu baissé voilà mais j'avais besoin de me ressourcer donc par moments il faut penser à soi également voilà mais écoutez je vous embrasse tous je vous souhaite une très très bonne soirée ou très très bonne nuit plutôt et je vous dis à très bientôt au revoir